Dernièrement, j'étais en train de groser avec une brave africaine qui réside en Allemagne et qui s'est fait anarquer près de 40 000 euros sur le sol européen. De l'argent qu'elle a travaillé durément, je ne sais pas comment elle a fait, mais d'une façon ou d'une autre, elle a vu ces 40 000 euros disparaître en Allemagne par une histoire du genre, oh, il faudra rapidement venir investir ici et on va te donner beaucoup de rendement. Dans cette vidéo, si je vais partager avec toi, 3 investissements à éviter absolument en Allemagne quand tu résites en fait sur le territoire. C'est la première fois que tu me découvres, moi je m'appelle, je suis l'auteur du livre, livre investi en Allemagne. Je suis l'auteur du livre, réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne. Donc, si tu vas avoir le bouquin de livre investi en Allemagne, c'est très simple. Dans la barre de description, j'ai le lien, tu peux cliquer dessus, tu tombes sur un système. Là, tu vas avoir un bouton vert, tu cliques là, tu remplis le formulaire, tu valides et on va t'envoyer le bouquin par la course. La deuxième chose que j'aimerais changer avec toi, ce qu'on organise, chaque mercredi à 17h30, des conférences en ligne, en entrepreneuriat, en business, en investissement, où tous les Africains qui résident en Allemagne, que tu sois de Gaulais, Sénégalais, Béninois, Malien, Ivoirien, Algérien, tu es le bienvenu dans nos conférences en ligne, chaque mercredi à 17h30. Il faut avoir accès à ces conférences en ligne, c'est très simple. Dans la barre de description, tu vas voir le lien où tu vas sur le site www.sénégalais.com, tu prends le bouton bleu, tu cliques, tu prends un rendez-vous avec nous, on va voir qu'est-ce que tu es en train de faire et comment est-ce qu'on peut aider, ok? Donc, on va donc aller sur les 3 investissements à ne pas faire en Allemagne, des investissements qu'il faut absolument inviter quand tu résides sur le terrain. Investissement numéro 1, ce seront des investissements, on va te dire, mets l'argent dans ton téléphone, tu recharges une application, mets l'argent dans ton téléphone et puis tu vas recevoir 52% par mois. Dès que tu tombes dans ce piège, tu vas perdre énormément d'argent en Allemagne. Il y a tellement de systèmes qui sont arrivés comme ça en Allemagne à l'époque. On avait les Skyros, on avait les Plus Token, il y avait tellement de solutions en Allemagne où les gars ont perdu, je ne veux pas te dire des milliers, je ne veux pas te dire des dizaines, de vingtaine, de trentaine, de quarantaine, de cinquantaine, de milliers d'euros. Donc, tout ce qu'on va te dire en Allemagne, télécharger une application, mets 500 euros, et chaque mois tu auras 50% des bénéfices, et chaque mois tu auras des bénéfices. Et après, on va te dire, mets encore des personnes à l'intérieur pour avoir beaucoup d'argent. Dès que tu tombes dans ce genre de game, tu te considères même pas que nous sommes secondes comme un investisseur parce que ça, ce sont des trucs en fait que beaucoup font sans comprendre comment est-ce que ça marche. Donc, ça c'est le premier investissement à éviter sur le terrain. Le deuxième investissement qu'il faut absolument éviter en Allemagne, ça c'est très fondamental. Beaucoup d'entre vous, vous vous dites souvent que vous vous investissez parce que quand j'ai changé avec des frais dans la communauté, certains me disent, ah bon j'ai investi dans le superbe, j'ai dans mon argent. Et quand tu demandes, on te donne combien par an ? 0,5%. Évidemment, je vais poser avec une autre cabronaise, toute une cabronaise, mais elle a fait une formation. Elle a signé un papier en Allemagne et elle m'a dit que c'était un ami qui lui a recommandé ça. Il lui a demandé, ah ok, tu peux être combien par an ? Elle m'a dit, la banque lui donne 0,5%. Bon, ça veut dire que chaque année tu mets de l'argent, chaque mois tu mets 200 euros, chaque mois tu mets 50 euros, chacun son niveau, ça dépend de tout le monde. Alors tu vas avoir une qui met 300 euros par mois. Et en fin d'année, 0,5%. Ça veut dire d'autres termes ou quoi ? Il faut qu'on fasse un calcul pour que tu sais comme ça. Tu vas mettre par exemple 200 euros par mois, tu peux par 12, ça va faire 2400 euros. Et tu mets dans ce papier-là, dans ce document qu'on t'a fait signer. Et à fin d'aller, tu as 0,5%. Alors tu dis que c'est complet, c'est extrêmement minable, ça n'a pas la peine. Donc il faut calculer 0,5% de 2500 euros. 0,5% c'est le même prix. D'autres on parle de 0,1%. Évitez ce genre d'investissement. Ce ne sont pas des investissements en fait, c'est de l'épargne. Mieux vous épargnez l'argent et ne dites pas que vous faites un truc que vous êtes en train de faire de l'investissement. Évitez ce genre de situation en Allemagne. Le troisième type d'investissement que vous devez absolument éviter en Allemagne, ce sont des crypto-monnaies chaudes. Les crypto-monnaies chaudes en fait, c'est, tu vois, mon ami va te dire « Ah oui, viens, investis-moi les crypto-monnaies, ça donne vite l'argent, tu peux mettre 1000 euros, ça devient 10 000 euros, tu peux mettre 200 euros, regarde, ça monte, ça descendait, ça va monter, tu vas gagner beaucoup d'argent. » Évitez ce genre de TSC, ce genre de loto en Allemagne. L'une des règles fondamentales pour l'investisseur, c'est la patience. Rien de ce qui est sans la patience. Pour avoir le visa ébéné en Allemagne, tu as patienté. Pour finir ta formation, tu as patienté. Pour avoir ton premier salaire, tu as patienté. Et tu vas patienter aussi 40 ans dans le salariat pour avoir la retraite. C'est la même chose à l'heure que les investissements. Bien que vous essayez d'être pressé et rapide, vous êtes joué en catastrophe. J'espère que la vidéo tape. Nous, on reste ensemble. Bye bye.